Il y a de ces chandeliers, Dieu avait demandé 7 chandeliers, mais certains chandeliers vont avoir 8 chanches. Vous êtes les érudits de la Bible, de l'histoire d'Israël. Je pensais que vous aimiez Israël. Ils ne vous ont pas dit ça. Aïe, aïe, aïe. Non? Mais avez-vous déjà vu ça? Ça me fait, visuellement, mais ça, je ne peux pas l'occuper. J'ai déjà l'impression. C'est arrivé à l'époque de Maccabée. Ah, du livre mystérieux? Non, c'était pas... Le livre, oui, mais c'est le seul. C'est une époque dans l'histoire juive où ils étaient, en fait, conquis par le grec. Et alors, les Grecs venaient et les Maccabées ont dit qu'ils ne vont pas céder. Les Maccabées, c'est les Grecs? Non, 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 c'est une partie d'un groupe de juifs. Voilà. Et là, suite au siège des Grecs, ils n'avaient pas le temps de produire l'huile pour le chandelier. Et ils ont commencé la production de l'huile avec un pétard, avec un bébé. Et parce que ça prend un temps pour que l'huile soit parfaite ou mature pour le chandelier. Et là, il manquait deux jours à la période de production de l'huile pour que l'huile soit prête et qu'on utilise ça pour faire le lampre. Et le peuple juif ont crié à l'éternel parce qu'ils ne voulaient pas que les chandeliers s'éteignent. Ils ont crié à l'éternel et Dieu a fait un miracle. Parce que ce jour-là, les deux jours qui suivaient, le chandelier a continué de brûler. La réserve qui avait huile a tenu deux jours de plus miraculeusement. Et pour commémorer cela, ce n'est pas qu'ils ont changé les chandeliers, mais ils ont commencé à faire un chandelier. Et des fois, ils doivent avoir deux, sept branches comme ça. Et puis ils vont ajouter deux branches sur le chandelier. Et c'est juste pour que l'on ne puisse pas oublier le miracle que Dieu avait fait en ce jour-là. Mais est-ce que c'est dans l'histoire où l'huile a choué? Non, non, c'est pas, c'est pas... Et que c'est écrit à l'histoire où l'huile? Ben, ça c'est juste dans l'histoire. Ça c'est juste dans l'histoire où l'huile. J'ai pensé que vous faisiez bien Israël. Mais est-ce que... Ah ben oui, mais c'est juste une petite parenthèse. Moi j'ai trouvé, ben, ça... Mais il faut des choses qui ne sont pas... Hein? Ils ne vont pas nous faire des choses qui sont mal. Oui, c'est ça. Pardon? Mais il ne faut pas nous faire des choses qui... Ils ne font pas, j'ai pas compris. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Ah, les juifs. Ou plutôt que dans ce cas-ci, ils font... Dans ce cas-ci, ils font des choses qui ne sont pas nécessairement écrits par moi. Ouais, ben, c'est sûr que ce n'est pas écrit. Et c'est sûr qu'ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas... Ils ne veulent pas changer le chandelier, là. Ils ont commencé... Ils ont commencé... Ils ne veulent pas changer le chandelier. Ils ont commencé... Ils sont des choses qui vont sortir... Parce que je pense que sur le calendrier, il y a un jour pour commémorer cela. Et ce sont ces gens-là qui vont sortir et ils vont parler à leurs enfants pour leur rappeler ça. Mais ils n'ont jamais changé ça. Ils ne sont pas allés dans le temps et changé les chandeliers. Ils n'ont pas commencé à se calmer. Et très souvent aussi, des fois, il y a toujours un piège aussi dans des choses comme ça. Vous rappelez-vous le serpent des reins que Moïse avait fait dans le désert. Et après, c'est devenu leur idole, avant même qu'on arrive au médecin. Je ne sais même pas si le médecin, c'est le même, mais c'est le même. Il n'y a plus de ça. Je ne sais pas. Ça dépend si le docteur est un cité ou un tributaire. C'est pour ça qu'on se disait que, bon, qu'est-ce qu'ils font là avec les chauveillards? Les chauveillards? Bon, c'est déjà fait. Non, c'est une bonne sortie. Ça m'a juste surprise parce que, d'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Je n'arrive pas à identifier, OK, ça, c'est selon telle fête que le Seigneur a demandé. Ouais. Estelle, elle a dit qu'ils allaient célébrer, OK. C'est peut-être pas le Dieu qui a demandé, mais on le voit dans le livre d'Esther. Ouais. Donc là, je ne veux pas me référer dans la fête. Donc, c'est un peu. Ouais, c'est parce que, regarde, parce que ça, ça fait vraiment, littéralement, partir de l'histoire, de leur culture. Et je vois que c'est vraiment, euh, euh, tu sais, ça n'a pas, enfin, pour nous aussi, il n'y a même pas de symbolisme pour nous là-dedans. C'est, 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 c'est la seule chose qui, tu sais, qui nous, tu sais, ça remonte notre foi. Donc, nous pouvons regarder à ça et dire que, ben, même si je suis assiégé, le Seigneur peut, tu sais, rencontrer mes besoins, peu importe le temps que ça prend, pour que je puisse, euh, me remettre, tu vois. Et donc, euh, et tu peux voir, même, beaucoup de choses dans notre marche où le Seigneur, tu sais, nous a fait une grâce. Dans notre moment de faiblesse, il a fait une grâce jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur Pise. Et, euh, c'est ça. Euh, maintenant, euh, l'odeur du parfum, euh, 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 c'était le lieu où on brûlait l'enceinte. Et c'était le symbolisme ou le type de la prière. L'encens est toujours cité souvent avec cette phrase, un parfum de bonne odeur, pardon, devant le Seigneur. Et cet encens était vraiment le parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Maintenant, je veux vous partager encore une autre chose.